bonjour à tous c'est monarco76 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce rare le jeu qui nous passionne tous alors aujourd'hui c'est simple vous êtes très nombreux à m'écrire sur twitter c'est bien les limited mais on aimerait bien passer au rare quel budget il faut comment faire une équipe pas cher pour avoir les paliers parce que l'objectif c'est de jouer la décade all-star et de gagner les paliers pour pouvoir te rémunérer toutes les semaines donc voilà les gars j'ai essayé de creuser un peu ça et vous proposer des défenseurs des milieux et des buteurs qui peuvent vous permettre d'avoir les paliers mais à moindre coût donc le moins cher possible mais compétitif donc ça quand même un certain coût ça va peut-être vous permettre de vous donner des idées si vous êtes en limited et qui vous hésitez un peu à passer donc en rare je pense que ça peut vous donner quelques idées quand même pour pouvoir sauter le pas entre guillemets moi le pas là franchement je vous le conseille à tous parce que récupérer 0,010 0,020 et ben je pense que ça aide beaucoup de joueurs sachant qu'un bon joueur limited à 0,020 c'est quand même pas mal je pense qu'on peut en trouver quelques pépites à 0,020 donc aujourd'hui voilà petite vidéo donc sur les joueurs rares il faut savoir qu'un palier 0,010 donc c'est 205 points et c'est à peu près 27 euros actuellement donc alors je vous parle selon le cours de l'éther et 0,020 c'est 54 euros donc et c'est 250 points donc je pense que c'est largement possible avec un goal common la preuve en est ce week-end j'ai fait palier numéro 2 regardez les gars je vous montre tout de suite et en plus avec des joueurs qui coûte très très cher c'est un peu la honte mais j'avais pas de gagnant de but pas de goal mais j'ai réussi à faire les paliers avec un morioka qui se blesse donc morioka a quitté mon club pour ceux qui me suivent un peu sur twitter sébastien à l'heure il nous a régalé 82 c'est lui qui sauve et brozo et devraille et ben voilà c'était un peu compliqué 44 40 et diogo costa en common donc 63 j'ai fait 262 points j'ai eu 0,020 avec une équipe avec lequel j'aurais rien fait du tout dans un autre championnat donc voilà franchement moi je trouve quand même les paliers si tu as la possibilité d'avoir une équipe limitée plus palier et ben franchement niveau rentabilité c'est ce qui fait et aujourd'hui ma stratégie d'équipe c'est un peu ça j'ai trois quatre équipes limited et j'ai une bonne équipe aussi donc palier qui me permet d'avoir une rentabilité chaque semaine donc on va pas parler plus on va partir directement direction les défenseurs donc bien sûr on va jouer avec un goal common il ya des goals rares pas trop cher mais bon on commence tous avec un goal common en général pour économiser et et pouvoir acheter un vrai goal après en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé sera à l'époque donc voilà les défenseurs donc là je vais vous donner le défenseur pour moi incontournable je pense que beaucoup de personnes le connaissent beaucoup de personnes en parle c'est voilà malgré son âge josé font des de lille 38 ans très très vieux je suis d'accord mais le scoring il est là et franchement vous allez vite vous rendre compte que le mieux je pense c'est de jouer avec deux défenseurs un milieu imputeurs les buteurs c'est souvent cher et défenseurs un peu moins donc voilà je pense que gardez bien en tête josé fonté c'est la grosse expérience quoi c'est la grosse expérience européenne lille c'est toujours présent ok ils ont galéré contre le paris saint germain on est tous d'accord là dessus mais voilà c'est un peu le taulier la défense centrale 38 ans c'est un risque je pense que c'est l'un des plus chers de ma vidéo 0,0 80 mais en termes de scoring bah voilà tu vois bah franchement josé fonté il sera toujours présent même s'il est en galère parce que là franchement il est quand même mal engagé cette saison on va pas se mentir et bah voilà tu vois il est quand même là il fait ses 40-45 et ça les gars pour le palier la team palier c'est important en 45 c'est ça se prend quoi c'est ce qui va te permettre quand même des joueurs réguliers comme ça de faire les points et je pense que si tu as une assise défensive tu peux t'appuyer sur josé fonté pour faire les paliers en tout cas jusqu'à la seconde partie de saison c'est le numéro 1 des joueurs que je peux vous conseiller josé fonté il n'y a pas moins cher et le plus efficace de tous à mes yeux en tout cas voilà je me suis axé quand même beaucoup sur l'europe pour essayer de vous parler le plus possible la mls commence bientôt l'asie également mais je suis pas assez calé pour pouvoir vous choisir des titulaires parce que j'ai peur de passer à côté vous faire une faille deuxième défenseur donc là c'est un petit mec qui joue en espagne c'est yvan baliou je trouve qu'il est intéressant cette saison il est international albanais je l'ai découvert comme ça avec l'équipe nationale à la base il joue au rayo valecano voilà petite équipe espagnole qui est fort sympathique il est titulaire après voilà c'est pas des grosses courries mais vous allez voir pourquoi je les choisis il était passé par mettre pour les petits connaisseurs 2015 à 2019 donc yvan baliou ce qui m'intéresse franchement c'est le prix c'est le prix j'ai essayé de prendre des choix pas trop cher 0,060 soit 149 euros et en termes de scoring moi ce qui m'a plu c'est depuis les trois derniers mois et bah je le trouve voilà il fait plus de 40 42 48 44 51 donc là 15 gros faille 72 53 40 et ça c'est très très intéressant donc sur les derniers matchs il est plutôt en forme je vous dis il faut viser minimum du 42 44 minimum dans les dernières notes pour pouvoir trouver ça et là franchement yvan baliou il coche en fait les critères de l'équipe baliée donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent forcément à part les messins petite dédicace à eux mais enfin voilà le deuxième défenseur que je peux vous conseiller donc pas trop cher après 0,060 c'est quand même une semaine sur le quartier côté rare franchement c'est vraiment les plus faibles joueurs compétitifs qu'on peut trouver actuellement sur marché des transferts en tout cas troisième joueur donc là c'est un pari un pari puisqu'il a été transféré récemment c'est Matidja Nassadjic du côté de la Fiorentina il a joué ce week-end il a fait 54 entre la Lazio donc je pense qu'il a envoyé un signal fort en tout cas il vient d'arriver Fiorentina était souvent remplaçant là c'est son premier match en tant que titulaire vraiment 54 ça me paraît pas mal je pense que ça peut être un bon coup sachant que le joueur était quand même assez solide à l'époque et si je dis pas de bêtises il était quand même aussi international donc serbe Matidja Nassadjic c'est 0,034 93 euros mais attention il était titularisé ce week-end donc quand il est titulaire en fait en général ça rapporte des points mais moi c'est un défenseur que j'aimais bien avant notamment du côté d'Arsenal quand il a joué du côté de l'Allemagne aussi au Schalke 0,4 c'était pas trop pas trop mal et là le fait qu'il a fait un 54 contre la Lazio en fait je me dis ça peut faire partie des mecs sur qui tu peux mettre un petit billet un petit pari 0,034 c'est encore accessible après voilà à voir je sais pas s'il va continuer à être titularisé ou pas mais en tout cas ça peut valoir le coup de mettre un petit billet sur ce joueur on va continuer avec un russe direction la russie qui reprend dans deux semaines si je dis pas de bêtises smallnikov 33 ans expérimenté mais les vieux faut pas les mettre au placard les gars en tout cas avec tu là sur les derniers matchs c'est pile poil ce qu'il faut pour les paliers ça sert en vrai si tu dis que les paliers ça sert à rien de mettre plus cher que ça je pense 78 51 48 59 voilà titulaire 1382 minutes de jeu une petite passe dé en bonus franchement bah c'est stable c'est stable il est passé à krasnodar au zenith krasnodar rostov voilà une belle expérience 33 ans voilà je pense il a encore une deux saisons devant lui en tout cas je lui souhaite small donc on va voir ça sur soradata smallnikov smallnikov c'est 0,0 33 92 euros franchement c'est pas cher c'est pas cher du tout ok il a 33 ans mais au moins il va te faire le travail donc si on regarde un peu sur les sites derniers mois bah voilà souvent c'est plus de 43 43 minimum bah franchement ça se prend ça se prend il est peu peu absent avant la trêve je pense qu'il peut continuer sur sa lancée en tout cas voilà c'est le type de joueur sur qui tu peux miser pour faire les paliers et ça coûte pas trop trop cher après à voir ça commence dans deux semaines donc le prix peut peut-être remonter un petit peu je sais pas du tout comment ça va se dérouler en tout cas d'un point de vue financier le championnat russe on va continuer donc avec un autre joueur donc là c'est un joueur qui est en forme en ce moment c'est bran van polen du peck zwol 36 ans voilà il est très vieux je vous l'accorde il est très vieux mais sur les quatre derniers matchs voilà c'est décisif regardez moi c'est scoring de malade sape niveau palier c'est plus plus franchement avec ça tu es gucci quoi comme disent les jeunes et gucci et lui c'est un peu voilà c'est le mec du club depuis 2007 il est au pc ce goal donc je pense qu'il va continuer après avoir qui prend sa retraite la saison prochaine mais pour la deuxième partie de saison ça peut vraiment être intéressant de mettre un petit billet dessus van polen combien ça vaut on va aller tout de suite voir ça sur saura data c'est 0,061 donc quand même quand même petit billet quand même le prix monte il monte on le voit aussi en limited donc là en termes de scoring bah voilà moi ce qui m'intéresse c'est surtout les six derniers mois et ben voilà il est petite absence ici mais sur les quatre derniers matchs en tout cas c'est très solide dans le championnat des pays bas moi je peux que vous conseiller un joueur comme ça niveau palier c'est vraiment comme je disais tout à l'heure c'est gucci je pense pas que tu peux faire mieux en termes de prix en tout cas et de rentabilité autre joueur j'en avais parlé dans ma vidéo autrichienne qui reprend le week-end prochain j'ai hâte les gars j'ai vraiment hâte c'est marcus souteneur le capitaine qui était blessé sur les deux derniers matchs qui revient 34 ans pareil expérience au max bah lui voilà le mec il a une grosse grosse expérience il arrive en autriche à l'austriade wayne qui a eu du mal quand même sans la première partie de saison mais qui va se relancer je l'espère pour se qualifier dans les playoffs supérieurs donc soutenir combien ça vaut les gars 0,0 52 60 39 euros franchement je trouve que c'est plutôt correct en tout cas moi d'un point de vue extérieur pour faire le palier je trouve ça correct totalement correct le scoring qui nous intéresse donc sur les six derniers mois voilà à des fois ça fait 41 des fois ça fait 37 voilà ça fait 80 88 48 73 59 49 47 donc voilà avec une équipe qui tourne un peu mieux pour la deuxième partie de saison ce que je leur souhaite de tout coeur je pense que ça peut être largement aussi suffisant pour faire donc les paliers les petits gars donc voilà on récapitule soutenir van polen spolnikov nassarjic baliou et fonté un défenseur pour moi si tu en choisis deux de cela je pense qu'avec un bon goal common t'es bien parti déjà pour faire tes 205 points à minima maintenant les milieux de terrain les milieux de terrain j'en ai pas trouvé des masses pas vous mentir mais il y en a un qui m'a fortement tapé dans l'oeil du côté de l'autriche encore une fois c'est mario lejab de duwak club enferme 33 ans voilà 33 ans mais à ne pas mettre à la poubelle parce que regardez le scoring bas c'est régulier c'est titulaire et franchement ça fait le travail on va pas se mentir ça fait le travail mais combien ça vaut un lejab telle est la question sachant que pour moi c'est genre le milieu de terrain le moins cher je pense en termes de productivité 0,0 64 169 euros et en termes de scoring et bas sur les six derniers mois et bas c'est plus que régulier là c'était compliqué ce que wak galéré mais là le club joue beaucoup mieux et franchement je trouve que c'est quand même le type de joueur qui peut te donner des points et apporter un palier assez sereinement en tout cas voilà je tenais à vous présenter aujourd'hui mario lejab 33 ans mais voilà premier milieu de terrain important dans cette liste on va continuer du côté de l'autriche un peu plus cher les gars un peu plus cher mais c'est rené reiner du lasc lasc a galéré aussi à cette saison mais lui très régulier sauf là où il a une petite absence très régulier en tout cas c'est ce qu'on recherche en termes d'équipe pallier en tout cas ça me fait plaisir les gars de faire cette vidéo là parce que ça faisait longtemps j'avais travaillé comme ça sur sur les joueurs rares ça fait plaisir de retrouver un peu ça mais comme vous constatez tous par rapport à mes dana vidéo les prix ont augmenté avant ces joueurs là c'était du 0,0 20 où je pouvais faire des vidéos chasse aux joueurs mais là les prix ont fortement augmenté avec l'arrivée massive de joueurs et de personnes qui veulent faire les paliers également parce que c'est une source de revenus quand même importante 0,068 donc un poil plus cher que l'ITF et sur les six derniers mois on va pas non plus se promouvoir hyper loin on va regarder trois derniers mois voilà c'était régulier comme on a pu voir ça fait le travail ça fait le travail et de temps en temps ça passe à côté aussi malheureusement c'est en autriche je peux pas tout prédire je peux pas tout prévoir bien sûr cette liste est exhaustive il y a d'autres solutions qui existent notamment dans d'autres championnats que je maîtrise un peu moins mais en tout cas ces joueurs pour moi ça fait voilà c'est des starters ça peut faire les paliers aisément troisième joueur les gars on va aller du côté de la turquie un joueur que je connaissais pas je vais vous mentir je le connaissais pas mais il m'a tapé dans l'oeil tout à l'heure en termes de scoring et en termes de prix c'est daniel alexic 30 ans serbe et je trouve plus que régulier en tout cas avec l'équipe d'istamboul bassac chère bassac c'est hier désolé à ce qu'il ya des turcs pour la prononciation très très régulier en tout cas il a joué en arabie saoudite auparavant deux matchs incroyables et là ça fait 59 matchs de titularisés sur 98 match 22 buts 8 passes décisives 30 ans et franchement il a l'air de se régaler sur les cinq derniers matchs à par une petite place de remplaçant de temps à autre mais en termes de milieu de terrain je trouve ça franchement intéressant on va regarder sur ce rare data les gars donc alexic qu'est ce que ça vaut 0,057 c'est beaucoup moins cher que l'autre joueur qu'on a vu auparavant et en termes de scoring mais en fait voilà c'est tout ou rien des fois il est remplaçant des fois les titulaires mais en tout cas je trouve que sa forme actuelle est plutôt intéressante il a fait trois matchs en tant que titulaire là récemment donc je pense que le coach il commence à avoir un peu confiance en ce joueur et pour le prix voilà et niveau scoring pour les paliers pas 47 43 62 de temps en temps il fait un petit score 80 et ben franchement c'est nickel avec le un peu de chance parce qu'il faut beaucoup de chance aussi dans les game week vous avez constaté je pense eh ben ça peut faire vraiment de la différence donc voilà trois mieux de terrain les gars les diéb rainer alexic moi je trouve que c'est plutôt pas mal moi si je devais choisir je partirai sur les dièvres avec le wac qui tombe plutôt pas mal mais voilà trois solutions au milieu de terrain maintenant les buteurs donc là les gars les buteurs cela le plus cher d'essayer de faire des petits coups des petits coups voilà intéressant un joueur connaissez tous ceux ci qui peuvent me sembler intéressant c'est nani nani qui jouait à venise qui a 35 ans et là sur les trois derniers matchs voilà il était une fois remplaçant décisif en rentrant et là je crois il était titularisé 35 points mais je pense que à court terme du côté de venise son expérience peut faire du bien au coup d'envoi et je pense qu'il est en train de gagner ses échelons parce qu'il est arrivé quand même il ya trois matchs un seulement trois matchs et et voilà quand on connaît un peu nani on sait que c'est un joueur qui est important sur le terrain enfin je pense pas qu'il soit venu en tout cas du côté de venise pour pour aller voir le carnaval mais vraiment pour faire mal en série a et moi j'ai envie de croire en nani et c'est pour ça qu'en terme de price ça me paraît pas trop cher 0,054 pour un buteur et franchement voilà là c'est moyen mais en mls si vous êtes du sale il est très technique moi je pense qu'il peut vraiment apporter un plus en tout cas c'est plus un pari ce joueur mais il peut apporter un plus à venise et j'aurais envie de lui donner sa chance limite sur la seconde partie de saison en tout cas pour faire les paliers ça peut être bénéfique autre joueur championnat turc qui m'a paru intéressant c'est pectenek moustapha de kayseri sport voilà il était remplaçant un peu de manière surprenante puisqu'il avait fait quatre bons matchs avant il a mis deux passes des trois buts cette saison donc voilà petit parcours en turquie un béchik tas kassim passa à l'agne asper et aujourd'hui kayseri je trouve plutôt intéressant aussi avec des mecs donc sur soir date on va les voir de suite les gars ce que ça vaut un pique des mecs up c'est 0,071 donc c'est un peu cher c'est un peu cher je le reconnais et un terme de scoring depuis les six derniers mois où il a été dnp de temps en temps et remplaçant là est en train de gagner sa place de titulaire j'ai l'impression donc la dernière match remplaçant je sais pas trop pourquoi voilà je suis pas non plus un gros savoir sur ce championnat mais en tout cas les statistiques parlent en sa faveur actuellement peut-être que le prix est un peu cher vous pouvez négocier au rabais du fait qu'il a été remplaçant là et qui marche plus trop sur l'eau mais en tout cas voilà je pense qu'il est intéressant de l'avoir en tête ce joueur de 33 ans moustapha pectemec de kayseri sport on va continuer avec un autre joueur direction l'espagne c'est pas je fasse de fautes ça serait intéressant c'est roger marty de levante si je ne dis pas de 26 ouais roger voilà 31 ans et ce qui est intéressant qu'il a mis deux passes des trois buts et titulaire du côté de levante d un club qui joue quand même au ballon il est assez expérimenté et je trouve que franchement en termes de profil son scoring il est nickel franchement pour les alliés donc roger marty sur de soir d'attard on va aller voir de suite ce que ça vaut et bien ça vaut 0,119 donc là c'est un peu plus cher on est monté en gamme on va dire du fait aussi de son scoring et sur les six derniers mois voilà il a été dnp pendant une période 33 35 36 66 68 68 sachant que les gars on va pas se mentir il ya des jours moins cher c'est pas forcément productif parce que voilà si le gars les gestes en passant ça va faire 25 points donc il faut quand même viser un plus au standing et donc faire des économies je pense sur les autres postes en tout cas ça peut être intéressant d'avoir un roger marty je trouve mon terme d'expérience et voilà il est capable de mettre son petit but ça passe dès ça peut vraiment vous faire un palier aisément également sur les dernières game week du mois on va continuer avec le dernier joueur donc là le joueur c'est le plus cher les gars je pense que vous connaissez tous mais j'ai voulu le mettre dans cette liste parce qu'il est important que vous s'en prenez conscience c'est driz mertens 202 buts 111 passe dès du côté du napoli 34 ans grosse expérience avec la belgique il est encore international mais là vous allez voir le prix vous allez dire ouais mais c'est marrant mais c'est carrément cher sauf que ouais sauf que là c'est dans les moins cher je trouve en termes de rapport qualité prix c'est 0 148 400 euros quand même c'est vrai quand on regarde en euros c'est cher mais franchement les gars mertens du côté du napoli c'est important et c'est capable de faire des gros scores et vraiment vous apporter une plus-value offensive notamment du côté donc des paliers tout cas moi j'aime beaucoup ce joueur et pour le prix voilà je pense que ça peut vraiment être intéressant donc je récapitule un peu la nuit avec tenec roger marty et mertens sont les buteurs selon moi essentiel à avoir pour faire les paliers en tout cas ce sont des idées que vous pouvez vous imprégner c'est le but vous pouvez trouver mieux n'hésitez pas à m'écrire donc en commentaire ou bien en privé si vous avez d'autres idées si vous avez besoin de conseils je peux prendre le temps de vous répondre avec plaisir les gars donc voilà je récapitule un peu si je prends défense affronté 80 un soutenir capital à 52 un milieu de terrain les djeb à 64 et là un petit dris merten si tu casses la tirer à 150 ça te fait à peu près 0 330 et peut environ 900 euros le l'équipe mais il faut savoir que si tu as gagné à peu près 0,0 40 et air avec les paliers par mois 70 euros bas sur deux mois c'était 0,0 80 tu peux vendre un jour récupérer un autre et ensuite vraiment te lancer dans ce aura prendre du kiff et voilà faut pas négliger les gars si vous faites quatre fois le palier 10 en un mois c'est 110 euros quand même c'est quand même assez énorme et pourquoi pas voilà si au pire des cas il ya une fin fin des paliers vous revendez vos joueurs pour récupérer l'argent que vous avez gagné vous faites une équipe limitée mais en tout cas sera à préciser qu'il y aurait une barre de progression j'en sais pas plus quand est-ce quand est-ce que ça va sortir mais les joueurs auront toujours une utilité je le pense en tout cas du moins je l'espère voilà les gars j'espère que ça vous a éclairci un peu ça vous a donné un petit peu un peu enlevé le flou autour de ces paliers là et que ça a pu vous donner des idées c'est l'important en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce et l'abonnement si c'est pas déjà fait on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures sur sera n'hésitez pas à m'écrire les gars encore une fois si vous avez besoin parce que c'est important et voilà on se dit à très bientôt à tout de suite pour de nouvelles aventures